ok troisième partie maintenant nous allons faire en sorte qu'ils passent du move to oh wait comment on fait et bien il faut rajouter un décorateur et vous allez voir les décorateurs c'est magnifique alors qu'est ce qu'on va utiliser comme décorateur pour le forcer à passer à la suite parce que le secteur en fait c'est pas comme le parallèle si j'avais utilisé alors je vais vous montrer tac donc composite on a séquence voilà séquence c'est ce que je voulais dire séquence il passe donc il va de la gauche à droite donc forcément séquence montrer rapidement vous allez voir une fois qu'il a réussi à m'atteindre il va attendre deux secondes puis il va venir me voir et il va attendre deux secondes puis il va venir me voir et il va attendre deux secondes puis il va me voir il attend deux secondes voilà ça c'est la séquence c'est si on veut forcer le succès si on veut absolument passer de tel de ce task là à ce task là mais si on veut créer une IA alors il faut si vous voulez comment dire il faut il faut il faut lui donner le choix et le choix c'est le sélector on supprime tac sélector on replug on a le wait et on va créer un non pas un nouveau task on va tout simplement créer un move to à nouveau on va utiliser tout ce qu'il y a de base on va pas se casser la tête on va dans notre blackboard c'est assez le factor c'est par défaut on va dans new key vector et là vector key on va appeler ça point si vous les préférez en français donc point et alors point 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 on va aller dans l'IA c'est ce que je voulais vous montrer en premier mais finalement j'ai décidé de vous le montrer après d'abord le service qui est la chose la plus simple donc vous allez dans le use vous avez le use blackboard vous avez blackboard component et c'est de là que vous avez cette value et vous vous avez donc cette v et vous avez toute cette liste donc cette value as vector as string as object vous pouvez c'est ce que vous voulez et comment ça se passe et bien c'est à ce vector puisqu'on veut c'est un vector on a notre vector value et on a le key name comment on va faire pour cette notre vector très simple on a besoin du vecteur approximatif du player contrôle 2 du pool donc on va faire un va faire faire de personnes caractères c'est nous c'est nous le faire de personnes caractères c'est l'ennemi aussi si on veut donc comme d'habitude un toujours play get player on peut même prendre get player pawn player character ça marche aussi quand on compile s'il nous dit pas qu'il y a une erreur il n'y a pas de problème donc là normal il nous dit qu'il y a une erreur il n'y a pas de souci on promote tous variables et on peut laisser ça à new voir 0 mais on peut aussi mettre point voilà et là il a besoin d'un key name et le key name et bien c'est dans le blackboard là on va dans points on clique dessus on peut faire copie comme ça on n'a pas besoin de de se rappeler point par point c'est très simple c'est comme sur word copie je reviens ici je clique sur le key name qui n'est rien d'autre qu'un m une variable name là je fais past ici dans default value voilà maintenant il a besoin de vector value alors ça on va chercher là tac get actor location et moi ce que je veux c'est qu'être en d'homme point in navigable à dieu radios dans radios on va spécifier radios de 400 vous allez voir c'est impressionnant et random location ça veut dire qu'à chaque fois notre point le mec là il va chercher un point situé autour de nous on compile et c'est fait c'est tout c'est tout ce qu'on a à faire pour dans l'IA donc en fait dans l'IA vous devez tout respécifié comme un service et ça marche plutôt bien pour parce qu'en fait soit vous créez un service ça vous allez dans l'IA pour cette la valeur ainsi soit vous allez dans le service quelquefois pourquoi je vous donne les deux méthodes parce que quelquefois ça ne marche pas par exemple un objet si vous cette valeur cette value as object dans l'IA quelquefois ça marche pas alors il faut créer un service le service est là pour lorsque vous voyez que votre pion ne veut pas bouger ne veut pas aller là où vous l'avez dit d'aller ben il faut ça veut dire qu'il faut aller dans notre instance ici on est dans l'instance IA on aurait pu faire dans l'instance service on revient dans notre backboard value donc point voilà on va dans behavior tree et là on peut spécifier point point était spécifié donc là maintenant ce qui va se passer c'est qu'il va faire un choix il va aller vers toi mais on veut voir ça se matérialiser tout de suite donc on va mettre ça là ici on n'a pas besoin de service car on l'a on a spécifié la valeur directement dans l'IA et vous allez voir comment ça se passe je possède il me dit invalide ok alors s'il m'a dit invalide c'est parce que c'est parce que alors point d'accord ok s'il me dit invalide alors dans ce cas là ça veut dire qu'il faut spécificer ça dans le site dans un service on peut utiliser le même service où on crée un nouveau on va créer un nouveau override et on va dans receive activation et là on fait set blackboard value as vector et donc on va hop hop je vais revenir là je peux me casser la tête contrôle je prends tout ça contrôle c contrôle c contrôle v hop on est déjà à 7 minutes hop fait qui hop ah oui alors je sais ça peut faire doublon on a l'impression que ça fait doublon mais en réalité vous ne faites que reprécisez quelque chose pour être sûr qu'il va faire cette action donc on va bon j'ai appelé ça clé mais je vais appeler en fait pour 1 mais hop 1 pour voir c'est repéré on va dans l'instance en coche instance editable moi je coche aussi spawn ça me met bien vous voyez ça me rassure voilà une fois qu'on a fait ça on va d'un billet vient très à nouveau on va sur move point et là on sélectionne le service qu'on a créé on lui a pas donné non on fait on va lui donner un nom et même on va appeler ça point point divers à il supporte pas les points divers voilà là quand on revient dans billet votre tri son nom doit avoir changé ben non pas encore ça changera après c'est pas grave on va d'un point et voilà son nom a changé donc on va d'un point on sélectionne la valeur donc c'est point donc on précise bien move to point c'est à dire point du service et là voilà il vient mais il vient pas exactement vers nous comme vous pouvez le voir voilà je vais dans project setting rapidement parce que comme on est en france on utilise des claviers azerti et c'est pas pratique du couleur ws donc du coup on va changer w c'est z à cq et c'est tout et c'est parti là il essaie de venir moi il n'y a pas tort quelque part j'étais là j'étais dans la zone voilà donc c'est une façon de le rendre un peu moins précis moins robotique quoi moins 100% ensuite il faut quelque chose pour le faire passer donc on va utiliser un décorateur chose que voilà j'aurais dû faire depuis tout à l'heure le cool down c'est à dire que il fait une action et ensuite il ya cinq secondes de recharge sans recharge pendant cinq secondes vous allez voir donc en gros pendant cinq secondes il peut pas utiliser cette action donc il passe à la suite on peut mettre ça à 10 vous allez voir un peu ce qui va se passer alors je vais faire f1 tu es détaché comme ça vous pouvez voir le bivioterie en temps réel voilà voilà là il essaye d'aller et